Le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. On a besoin de penser aux morts pour qu'ils continuent à perdurer, qu'ils continuent à vivre dans nos souvenirs. Et je dirais que ce spectacle, c'est ça. On parle de gens qui sont absents, qui ne sont pas là, mais qui ont une énorme place dans la vie de chacun de ces personnages qui vient raconter son histoire devant tout le monde. Et il y a une autre phrase du spectacle qui dit « l'absence, ce n'est pas le vide ». Et effectivement, on a un énorme spectacle qui montre que l'absence, ce n'est pas le vide, mais bien au contraire. On a 365 témoignages pour construire ce spectacle. Et Mathias est quelqu'un qui existe, c'est un détenu, c'est quelqu'un qui est en prison, encore maintenant, et qui, comme tous les autres personnages, on va dire, ou personnes que l'on montre dans ce spectacle, a une relation bien particulière avec un mort. Et c'est ce témoignage retravaillé aussi avec de la fiction. Et donc la personne que j'incarne, cette personne qui a une commande, une demande à faire aux spectateurs, mais aussi à nous, l'équipe artistique, il a quelque chose à dire qui va au-delà de lui et qui est une nécessité absolue. Et donc j'ai cette chance de pouvoir porter cette parole de Mathias à chaque représentation. Et c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Ce spectacle, c'est une cérémonie funéraire, c'est une cérémonie qui célèbre les morts et c'est une cérémonie qu'on a inventée nous. On a travaillé avec Sylver Lamotte, qui est le chorégraphe. On ne fait pas juste de la danse pour faire de la danse et parce que les mouvements sont beaux et parce qu'ils veulent dire quelque chose. On a fabriqué tous ensemble un sacre, en fait. Une cérémonie pour se souvenir, une cérémonie pour partager, une cérémonie pour que le monde, on va dire des gens qui ne sont plus là et ceux qui le sont encore, puissent communiquer et la pièce, du coup, en devient une expérience.